Ce dimanche 9 avril, Émilie, la candidate de l'émission Marie au premier regard s'est exprimée sur son compte Instagram. Une internaute aurait contacté son compagnon Mathieu Bigode pour le mettre en garde. Émilie était une candidate emblématique de la sixième édition de Marie au premier regard diffusé sur M6. Bien qu'elle n'ait pas trouvé chaussure à son pied dans l'émission, la belle jeune femme a fini par rencontrer l'homme de sa vie. C.I.S.T. dans une story Instagram publiée le jeudi 6 avril, qu'Émilie a dévoilé l'identité de l'élu de son cœur. Il s'agit de Mathieu Bigode, un sportif de haut niveau, qui est connu comme basketteur professionnel. Dès lors le couple vit un amour sans nuages, mais pourtant ce dimanche 9 avril la maman de Lina s'est emparée de son compte Instagram pour régler ses comptes avec une internaute. Une certaine Jessica a contacté son cher et tendre Mathieu pour le mettre en garde. Un petit message à faire passer c'est dans une vidéo publiée en story Instagram ce dimanche 9 avril que l'ancienne participante de Marie au premier regard a souhaité partager cette expérience très particulière avec ses milliers d'abonnés. Un petit message à faire passer, il y a une fille folle, une folle qui a écrit à Mathieu. Je ne la connais pas, on ne la connaît pas, on ne sait pas qui s'y est-il. Elle voulait mettre en garde Mathieu. Coucou Jessica, si tu te reconnais. Elle laisse son profil visible et elle s'appelle Jessica, et elle lui a dit méfie-toi d'Emilie, elle est instable Emilie. Dans la suite de sa vidéo, Emilie insiste sur le fait qu'elle et Mathieu ont discuté de cet étrange message et a poursuivi avec ceci, bien sûr on en a rigolé, les gens sont vraiment idiots. Ils pensent que je ne vais pas le savoir. Allô je suis en couple avec lui, on communique, on se dit tout. Les commentaires un peu pétés. Cela ne fonctionnera pas. La maman de Lina conclut en précisant qu'il est important de laisser les gens vivre leur vie et être heureux tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada